Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu Ibakalama, abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. Nordal Lelandais reconnaît avoir donné la mort à Maëlys et présente ses excuses. L'ancien maître chien militaire de 38 ans est jugé à partir de ce lundi 31 janvier à Grenoble pour le meurtre précédé de l'enlèvement et de la séquestration de la fillette de 8 ans et demi, fin août 2017. Interrogé par la présidente après la lecture de son rapport sur les faits, l'accusé a reconnu aussi avoir bien tué Maëlys. Je tiens à présenter mes excuses à la famille de Araujo. Nordal Lelandais a reconnu lundi 31 janvier à son procès à Grenoble avoir bien donné la mort à Maëlys. Je ne voulais pas lui donner la mort, a poursuivi l'accusé, après la lecture du rapport sur les faits de la présidente, Valérie Blain. Lecture qu'il a écoutée avec attention, en restant impassible. « Je m'expliquerai sur les faits au cours de l'audience », a-t-il ajouté. La personnalité du suspect en question L'audience se poursuivra cet après-midi avec le début de l'examen de la personnalité de l'accusé. Nordal Lelandais est jugé jusqu'au 18 février par les assises de l'Isère. Il a longtemps nié le meurtre de la petite Maëlys, le 27 août 2017, avant d'être confondu en février 2018 par la découverte d'une micro-goutte de sang dans le coffre de sa voiture désaussée par les enquêteurs. Il déclare alors avoir tué involontairement la fillette en lui portant des coups très violents au visage. Et conduit les magistrats, enquêteurs et avocats là où il a abandonné le corps, sur un site escarpé du massif de la Chartreuse. Lors de ce procès, Nordal Lelandais devra aussi répondre d'agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines, âgées de 5 et 6 ans en 2017. S'expliquer aussi sur des images pédopornographiques retrouvées dans son ordinateur et ses téléphones. Moins d'un an après sa condamnation à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Pour plus d'actualités n'oubliez pas de vous abonner, merci et à la prochaine.